Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons aborder différentes notions liées au marché de l'entreprise. Nous aborderons premièrement les produits, deuxièmement les clients et fournisseurs, et nous terminons avec la concurrence. Alors abordons déjà les produits. Les entreprises fabriquent des biens ou vendent des services qu'elles vendent à leurs clients. En économie, on parlera d'offres. Ces produits sont constitués de biens. Un bien est un produit matériel et tangible. On entend par tangible quelque chose que l'on peut toucher. Ces biens peuvent être durables, par exemple un véhicule que l'on gardera longtemps, ou non durables, par exemple un paquet de café qui va disparaître assez vite. Le produit peut être aussi ce qu'on appelle un service. Le service est tout simplement un produit immatériel, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne peut pas toucher. On parle souvent de prestations de service. Nous aurons par exemple le coiffeur, mais ça peut être aussi une course en taxi, un voyage, le transport par la SNCF, etc. Nous trouvons de plus en plus des biens faisant l'objet de ce que l'on appelle une offre de services intégrés, ou ce qu'on appelle aussi des services associés. Par exemple, votre iPhone, c'est un bien. Mais votre forfait, les applications que vous avez téléchargées dessus, ce sont ce qu'on appelle des services associés. Nous pourrions aussi y ajouter des extensions de garantie. Passons maintenant au client. Le client peut être une organisation, c'est-à-dire tout simplement une autre entreprise qui sera client de la nôtre, une administration ou des associations. Nous avons d'autres exemples encore. Quel est le but de ce client ? C'est tout simplement l'achat. Mais le client peut aussi être un particulier, qu'on appellera bien souvent le consommateur. Lui aussi sera là pour réaliser un achat. Nos clients, nous devons les fidéliser. C'est un élément important. Comment faire pour les fidéliser ? Généralement, pour les particuliers, nous avons des cartes de fidélité. Mais nous pouvons aussi avoir des réductions commerciales, qui peuvent être à destination d'autres professionnels, mais aussi des particuliers. Et pour les professionnels, nous pouvons mettre en place une charte de qualité. Abordons maintenant les fournisseurs. Alors, le fournisseur peut être une organisation qui, bien souvent, est une autre entreprise. Cette entreprise va nous vendre des produits. Par exemple, des matières premières. Notre boulanger, par exemple, achète de la farine pour fabriquer son pain. Mais cela peut être aussi des produits finis. C'est-à-dire des produits qu'il va acheter déjà terminés pour les revendre en l'état. C'est le cas de la grande distribution qui achète, par exemple, un paquet de lessive et revend ce même paquet de lessive. Mais notre fournisseur peut aussi nous vendre des services. Dans les services, nous pouvons y intégrer tous les services de l'énergie. Que ce soit l'électricité, l'eau, etc. Cela peut être aussi un service de transport. Transporter la marchandise d'un point A à un point B. Cela peut être aussi tous les services, entre guillemets, intellectuels, genre l'expert comptable. Mais cela peut être aussi le cabinet d'avocat, l'assurance et autres. Alors, une entreprise doit bien choisir son fournisseur. Parce qu'on peut avoir des relations à long terme avec celui-ci. Donc, généralement, dans le choix du fournisseur, on va y intégrer les meilleurs coûts. Celui qui sera le moins cher, on va dire. Mais qui va aussi respecter un certain nombre de délais. Les délais de paiement, les délais de livraison. Et puis, les respects de qualité. Que ce soit la qualité du produit, mais aussi une qualité environnementale. Tout cela peut se traduire par ce que l'on appelle un cahier des charges. Notre dernière partie est consacrée à la concurrence. Alors, la concurrence crée une situation de compétition entre les entreprises. L'objectif des entreprises sur un marché où sévit la concurrence est d'offrir à ses clients le meilleur prix, la meilleure qualité, les meilleurs délais, les meilleures garanties de son produit, de son service, et puis des services associés s'il y en a. Le but de tout cela est tout simplement de vendre ses biens ou services. Sachant que le but final de toute entreprise, c'est de réaliser un bénéfice. Alors, abordons les types de clients ou de marché d'une organisation. Nous avons premièrement ce qu'on appelle les clients réguliers ou occasionnels d'une entreprise. Cela se traduit bien souvent par, si je reprends l'exemple de notre supermarché, les clients du supermarché, si c'est ici notre exemple ion équitable, ce sera les clients du marché ion équitable. Mais aussi, nous avons des clients qui sont potentiels, c'est-à-dire des clients susceptibles de devenir nos clients, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui vont faire leurs courses dans les supermarchés. Dans ces clients potentiels, il y a bien sûr les clients des concurrents. Ceux-là, ce sont ceux qui vont faire leurs courses dans d'autres enseignes de la grande distribution. Alors, deux notions complémentaires, ce sont ce que l'on appelle les non-consommateurs relatifs. C'est un client qui n'est pas encore consommateur dans notre entreprise, mais qui va décider un jour de venir dans notre magasin. Autre exemple, cela peut être quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de la majorité et qui est, pour le secteur automobile, un non-consommateur de véhicules puisqu'il n'a pas l'âge d'avoir son permis de conduire. Nous avons aussi ce que l'on appelle les non-consommateurs absolus. Alors, des cas beaucoup plus rares, ce sont des personnes qui n'ont pas la possibilité de consommer le produit ou le service pour des raisons matérielles, physiques, des pratiques morales ou religieuses. Par exemple, un non-voyant est un non-consommateur absolu du secteur automobile. Mais sur le marché de la viande de porc, certaines religions sont aussi considérées comme non-consommateurs absolus. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon et vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.